Madeleine est un personnage qui a existé, elle s'appelait vraiment Madeleine, et c'est une femme que ma mère a rencontrée quand moi j'étais pas née, je crois, quand elle avait une petite fille, et Madeleine avait un petit garçon, la petite fille était ma soeur, elles se sont rencontrées au jardin, en promenant les enfants avec le landau, elles se sont parlées, et elles se sont aperçues, elles se sont données rendez-vous pour le lendemain, et à partir de là est née une amitié qui a duré toute leur vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Madeleine, et c'est elles, deux, qui se sont donné la force de partir, sans Madeleine, Léna serait restée mariée à Lyon, et je serais probablement pas cinéaste, et sans Léna, Madeleine aurait eu une autre vie, elles se sont vraiment nourries l'une de l'autre, l'une de l'autre, et cette histoire je l'ai vécue puisque je connaissais Madeleine quand j'avais 6 ans, 12 ans, 15 ans, Madeleine était comme une deuxième maman, d'une certaine façon, et ces deux femmes se sont aimées d'une amitié, je dirais d'un amour incroyable, très profond, qui ne s'est jamais démentie, elles ne se sont jamais trahies, elles ont eu deux vies séparées, c'est-à-dire elles vivaient, elles s'étaient remariées, et c'était deux amies, mais amies avec un grand A, c'était l'amitié, et elles se sont vouvoyées toute leur vie, et ça, ça m'avait aussi frappée incroyablement, parce que moi qui étais de la génération de 68, je me disais des femmes, enfin deux amies de vie entière qui se disent vous, tout le temps, pour les Français, c'est au bout d'un moment on se dit tu quand même, et c'était très curieux ces deux femmes qui se vouvoyaient, « L'amitié c'est de l'amour, on ne couche pas, c'est tout, c'est ça, il n'y a pas de sexualité, l'amitié c'est de l'amour sans sexualité, ou avec une forme d'attirance qui ne passe pas à l'acte, c'est tout, je crois que c'est pareil, l'amitié c'est de l'amour, quand il y a une vraie amitié entre deux personnes, c'est rare dans la vie, mais quand il y en a une vraie, on en a, je ne sais pas, il y a des gens qui en ont plus que d'autres, deux, quatre, des vrais amis dans la vie, des vrais amis, six, un, c'est du vrai amour, moi je suis sûre de ça, c'est du vrai amour, c'est la même chose, c'est le même sentiment, il y a les trucs de jalousie pareil, il y a les trucs de possessivité pareil, c'est tout pareil, c'est, 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 alors certains vous diront, c'est au moins dégagé de la sexualité, ça peut durer plus longtemps, il y a quelqu'un qui a dit, l'amitié c'est de l'amour qui dure, tant plus taré, elle m'a dit oui, voilà. Il y avait un malentendu, vraiment, entre elles, parce que Miu Miu pensait, elle pense encore d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, que je n'aimais pas le personnage de Madeleine, parce que je voyais en elle quelqu'un qui avait emmené ma mère, qui avait fait la séparation de mes parents, et elle s'était fait tout un truc dans la tête qui faisait que, elle pensait que j'aimais le personnage d'Isabelle Huppert, qui était ma mère, et que donc je faisais ce film pour ma mère, et donc la Madeleine c'était la sorcière, en gros, puisque, c'est ça, et elle a dû se mettre ça assez tôt dans la tête, ce qui fait qu'elle, est-ce que c'est sa parano, est-ce qu'il y avait de ça aussi, peut-être, elle s'est sentie pas aimée, et donc, elle se sent, alors Isabelle, elle était très, très, elle se sentait aimée, donc elle était très contente, et donc toutes les deux, c'était un peu comme ça, elle ne s'entendait pas bien, non, ça se passait, et ça ne se voit pas dans le film, c'est ça qui est drôle. Moi, je ne pensais jamais que ma mère était égoïste, quand j'étais petite, et c'est plus tard, peut-être, que j'ai entendu ce mot-là, je ne pense pas que dans le film, dans Coup de foudre, Isabelle Huppert joue une femme égoïste, je pense qu'elle est dure à la fin, c'est sans appel, son mouvement est vraiment, elle ira au bout, on la sent déterminée, soit par une ambition incroyable de vie, un goût, un appétit d'aller ailleurs, soit parce qu'elle n'aime vraiment plus cet homme, elle a tourné la page. Ce n'est pas être égoïste que de découvrir ça, c'est être fort que d'aller au bout et d'avoir le courage, la conviction que ce n'était pas ça votre vie. C'est... C'est... C'est...